Ta grâce accepte de nous parler, de nous écriver, de nous éliminer, parce que tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confession, que ta grâce nous accompagne. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Je vais saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons notre étude de l'école des fils des prophètes, parce que nous voyons que nous avons un grand prophète majeur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, comme son peuple, ses enfants, nous sommes tous constitués des fils des prophètes. Aujourd'hui, nous commençons une étude très importante sur l'interprétation de l'Écriture. Pourquoi l'interprétation de l'Écriture ? Parce que quand le Seigneur est ressuscité, dans le livre de l'Élique chapitre 24, verset 45, il est écrit Alors, il a ouvert les œufs afin qu'il comprenne les Écritures. Christ a fait cet exercice après la résurrection. Vous allez remarquer, Jésus-Christ a marché trois ans et demi avec nos disciples. Il a fait, il a fait le miracle, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a prescrit beaucoup de choses. Mais avant de commencer le ministère, le texte dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, on comprend par là que la compréhension de l'Écriture nécessite l'ouverture de l'esprit. Donc, si l'esprit n'est pas ouvert, les gens ne vont pas comprendre les Écritures. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ait trop de doctrines, qu'on ait plusieurs interprétations, c'est parce que les gens n'ont pas eu cette grâce de rencontrer le Seigneur et que le Seigneur fasse ce qu'il avait fait autrefois avec les Apôtres, c'est-à-dire ouvrir l'esprit pour que les gens comprennent les Écritures. Le Seigneur l'a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a commencé par la loi, les puissants, les prophètes pour s'expliquer. C'est-à-dire, nous comprenons par là que l'Écriture ne nécessite pas qu'on puisse l'étudier d'une manière charnelle, intellectuelle. Ça nécessite l'ouverture de l'esprit. Et qui doit ouvrir l'esprit pour qu'on comprenne les Écritures ? C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Aujourd'hui, on a trop de confessions, on a trop d'interprétations, on a trop de doctrines. C'est parce que l'Écriture est mal comprise. Je dois vous rappeler dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, que le Seigneur avait ordonné à Daniel de sceller les livres, c'est-à-dire, les livres devaient être scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes au temps où la connaissance doit être augmentée parce que c'est la promesse. Comme dans Jean 17, verset 3, il avait dit, « La vie éternelle que les gens te connaissent ». C'est-à-dire, nous faisons cette étude de l'interprétation de l'Écriture pour ramener les gens à comprendre, à voir l'essence normal de la doctrine que nous professons, de la doctrine que nous avons embrassée. Nous avons embrassé quelle doctrine ? Nous avons embrassé la doctrine que le Seigneur a recommandé aux apôtres, après sa résurrection, il leur a ouvert l'Esprit pour que ces derniers comprennent les Écritures. Pourquoi comprendre les Écritures ? Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Et aujourd'hui, les gens ont prié ça et là, sans explication, c'est parce que l'Esprit est encore fermé. Je vous dis que si les gens n'ont pas l'explication des Écritures, ils vont faire de n'importe quoi. Parce que la Bible, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est une grande forêt où les gens peuvent être tués, consignés, parce qu'il y a trop de choses que Dieu a cachées dans la Bible. Par là de l'Écriture, je veux dire quoi au juste ? Parce que je ne peux pas commencer à vous donner l'explication ou bien l'interprétation de l'Écriture sans vous faire comprendre l'Écriture, ça signifie quoi tout d'abord ? Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Je l'ai moi-même pour combien de temps. Exode chapitre 24, verset 4, dit ceci. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. C'est-à-dire l'Écriture, l'Écriture en ferme quoi ? L'Écriture, il y a la parole. Et maintenant l'Écriture, c'est la répétition. C'est-à-dire ce qui est parole, ce qui est parole est manifesté sous forme des écrits. On parle de l'Écriture, mais l'Écriture, c'est la parole exprimée. C'est-à-dire quand on parle de l'Écriture, l'Écriture, c'est pas autre chose. Nous n'étudions pas l'Écriture selon les dictionnaires de ces mondes. Nous n'étudions pas l'Écriture selon la sagesse de ces mondes. Mais nous voulons étudier l'Écriture selon la pensée de Dieu. Nous avons vu Moïse écrire les paroles. C'est-à-dire l'Écriture que nous voulons étudier, c'est la manifestation physique de la parole de Dieu. Et quand vous ajoutez toujours dans l'Exode chapitre 24, vous ajoutez le verset 12, vous allez voir, là dans l'Exode chapitre 24, verset 4, nous avons vu Moïse écrire. Moïse a écrit, mais dans le verset 12, le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables de pied. C'est-à-dire, vous avez l'Écriture écrite par Moïse, vous avez l'Écriture écrite par l'Éternel lui-même. Donc, j'explique l'Écriture et quand vous lisez ce texte, vous allez voir quand, ce que Moïse a rédigé sous forme de l'Écriture, ce sont les paroles. Alors, paroles, c'est quoi ? Le texte dit, c'est dans l'abondance du cœur qu'il y a la gauche part. Je vais tout d'abord vous définir l'Écriture. Ce que vous voyez, c'est l'expression de la parole. Et derrière cette parole, il y a une pensée. C'est-à-dire, on parle de la pensée. La pensée, c'est dans le cœur de l'homme. Quand cette pensée sort, ça devient la parole. Et cette parole, quand on la rédige, c'est alors qu'on parle de l'Écriture. Donc, vous avez l'Écriture qui provient de la parole et cette parole, c'est la pensée. Or, on ne peut pas, on ne peut pas parler de l'Écriture, ni interpréter l'Écriture sans t'être compte de la parole. Cette parole, c'est la pensée. Voilà pourquoi Frère Pierre dit ceci. Allons-y rapidement. Dans le livre de Deuxième Pierre, Deuxième Pierre, les Frères Pierre nous aident à comprendre quelque chose. Deuxième Pierre, Deuxième Pierre, chapitre 1er, Deuxième Pierre, chapitre 1er, je commence à le dire à partir du verset 20. Deuxième Pierre, chapitre 1er, verset 20, il est écrit « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » C'est-à-dire, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Pourquoi ? Car ce n'est pas par une volonté dont qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, en réalité, ici, les biens et les mêmes pierres nous mettent en garde sur l'interprétation particulière. Parce que le critique, ce n'est pas poussé par un homme ni par une organisation, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi dans la deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16-17, il est écrit « Toute Écriture est inspirée. » C'est-à-dire, tout ce que nous lisons dans la Bible comme l'Écriture a comme fondement l'inspiration. Je suis contre les gens qui disent que l'inspiration est plus forte que l'Écriture. Non. L'Écriture est inspirée. C'est-à-dire, l'inspiration ne peut pas contredire l'Écriture. Parce que beaucoup de gens qui ont dit, « Bien que ce n'est pas écrit comme ça, mais j'ai l'inspiration. » Non. L'Écriture est inspirée. On ne peut pas parler de l'Écriture et mettre à côté l'inspiration. Donc, toute Écriture est inspirée. Toute Écriture, même quand nous lisons « Dieu créa », c'est inspiré. Satan séduisit. Le serpent séduisit. C'est inspiré. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. Je voudrais que les gens comprennent ça. Parce que quand les gens aujourd'hui interprètent les Écritures, ils trouvent comme si c'est poussé par une organisation, c'est poussé par un groupe dans que ces Écrits existent. Non. Le sous-bassement de l'Écriture, c'est l'inspiration. C'est-à-dire que toute Écriture, j'ai montré, Moïse a écrit, l'Éternel a écrit. Mais l'Écriture, à part ces feuilles que vous voyez, suivez-moi très bien, à part les papiers que vous voyez, Dieu n'a pas écrit seulement par des papiers. Romains, chapitre 1er, verset 20. Toute la création, c'est-à-dire que la création que vous voyez, c'est aussi l'Écriture de Dieu. Tout ce que vous voyez là, les cieux, la terre, tout, tout, tout. Voilà pourquoi Frère Paul dit que sa divinité se voit comme à l'énie quand nous le considérons dans ses ouvrages. C'est-à-dire que Dieu a écrit même dans la nature tout ce que vous voyez dans la création. Je ne vous souhaite pas d'aller prendre les portes de quelle nature pour venir nous expliquer la pensée de Dieu. Je ne dis pas ça. Mais je dis, avant que ces choses existent, je ne sais pas si vous me comprenez bien. C'est-à-dire, l'Écriture, c'est l'explication de la parole. L'origine de la parole, c'est la pensée. Donc, vous avez un mariage qui existe entre la pensée, la parole et l'Écriture. Alors, on ne peut pas expliquer l'Écriture, on ne peut pas l'interpréter sans pourtant respecter l'inspiration. C'est-à-dire, ces choses-là ont été écrites pour moi. raison pour laquelle nous disons, nous insistons que l'Écriture, ce n'est pas les raisons humaines, mais l'Écriture, c'est la pensée exprimée de Dieu sous une forme des écrits. Donc, quand vous penez Genèse, Exode, Lévitique, Norme, Déternal, toutes ces choses-là, tous ces écrits contiennent la pensée de Dieu. Or, interpréter l'Écriture veut dire quoi? Parce que je voulais tout d'abord, parce que c'est une leçon, je voulais tout d'abord vous faire comprendre que l'Écriture signifie quoi? et il y a combien de sortes d'Écriture? Parce que Dieu s'est servi de la nature, Dieu a écrit sur des tables et des pieds, Dieu a écrit sur des feuilles, Dieu a écrit sur ceci. Donc, tout ce que vous voyez, c'est l'Écriture. Exemple, Dieu créa l'homme et la femme, c'est l'Écriture. C'est-à-dire, l'homme, c'est une Écriture. La femme, c'est aussi notre Écriture. Les cieux et la terre. C'est-à-dire que quand on parle de l'Écriture, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour comprendre sa place. Est-ce que tout le monde m'a compris? Maintenant, nous voulons toucher parce que notre leçon aujourd'hui, c'est les prépétations des Écritures. Écoutez-moi très bien. C'est là où les gens se hertent. Je dois vous rappeler ce que le bien-aimé Pierre a dit. Le bien-aimé Pierre dit ceci. « Aucune Écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » C'est-à-dire, on peut interpréter l'Écriture d'une manière particulière. Et c'est ça qui est dangereux. « Je peux concevoir quelque chose, j'interprète. » Et c'est très dangereux. Parce que toute interprétation erronée engendre une fausse doctrine. Ce n'est pas pour rien le frère fort a insisté à se monter pour dire « Veille sur toi-même sur ton enseignement pour te sauver et sauver les gens qui te prudent. » C'est-à-dire que le salut est lié à la compréhension de l'Écriture. Et vous allez comprendre que les gens peuvent lire la Bible, entrer dans des théologies, mais l'interprétation de l'Écriture n'est pas donnée à tout le monde. Alors, l'interprétation de l'Écriture, nous avons dit au commencement que c'est le Seigneur qui a ouvert les apôtres l'Esprit pour qu'il comprenne l'Écriture. Alors, interpréter l'Écriture, cela veut dire quoi ? Je prends un texte, je suis dans le livre de Daniel. Je prends un texte parce que je commence maintenant à l'essentiel d'interprétation. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Je lis à partir de verset 6. « Alors, le roi changea de poulet et ses pensées les troublaient. Les gentils de ses reins se relâchaient et ses genoux se hertèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chardins et les devins. le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone « Quiconque lira cette écriture, ici j'attire votre attention, le roi dit quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication. » C'est-à-dire, on ne peut pas donner l'explication sans faire la lecture de l'Écriture. Et c'est très important. La première des choses, il y a la lecture, la deuxième, l'explication. Donc, quand on lit le mal ou le prit l'explication, c'est là et on est. Voilà pourquoi dans le dernier chapitre 2, les rois n'est-à-dire qu'on ça a été clair pour dire aux sages qui étaient là « Répétez les songes et donnez son explication. » Parce que vous ne pouvez pas donner l'explication si les songes n'est pas répété. Et le roi Benzatza est clair. Il dit « Quiconque lira. » Parce que c'est la main qui a écrit devant le chandelier. Donc, vous avez le myrrh et devant le myrrh, il y a un chandelier. Maintenant, la main écrivait sur le myrrh. Le chandelier aidait aux assistants qui étaient là à la salle de voir l'écriture. Ils ont vu l'écriture mais personne n'était capable d'élire. Tout d'abord, il y a le problème de faire la lecture et l'explication. C'est-à-dire, la lecture, c'est une promesse. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je lue dans le verset 4. « Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et celles se livrent jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. » Ça dit, la lecture, c'est une promesse. Raison pour laquelle vous allez voir, je suis toujours là, mais je veux un peu vous faire marcher parce que c'est une école. Vous allez voir que si on prêche différemment, quand on prêche à l'église parce que c'est une naissance. Vous allez voir dans Esaïe chapitre 29, verset 11 jusqu'au 12ème verset. Esaïe chapitre 29, verset 11 jusqu'au 12ème. « Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lise donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté. » Donc c'est pas n'importe qui qui peut lire, qui peut faire la letive. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lise donc cela et qui répond je ne sais pas lire. finalement ce livre c'est quoi ? » Un livre qu'on donne à quelqu'un qui se lit il dit « Je ne touche pas parce qu'il est cacheté. » C'est-à-dire ce livre-là est cacheté. Mais ce livre les prophètes expliquent « La révélation est pour vous. » C'est-à-dire que cette révélation de la parole c'est comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui se lit. Il dit « Je ne peux pas » parce qu'il est caché. On prend ce même livre et on donne à l'autre il dit « Je ne sais pas lire. » Mais nous avons vu un homme, Joseph, quand il est né quand il est né dans Padara Jacob, Jacob, le rassemble ses biens. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il a lu que dans cet homme il y a le repos, il y a les jubilés. Ça dit que c'est Joseph il n'y a que les pères qui pouvaient les lire. Les autres n'en pouvaient pas. Et Joseph arrive en Égypte on a compris que c'était nul la liberté. Donc si Jacob avait quitté la maison de la Bade pendant la naissance de Joseph parce que Joseph était le repos et en Égypte on voit que Saint Joseph est devenu le repos pour tout le peuple et pour les nations. Mais il était caché. Il est caché pour ses frères mais dévoilé pour les Égyptiens. Ça dit on ne peut pas aller à l'explication de l'écriture si on ne fait pas sa lecture. Voilà pourquoi les ronds avaient dit ceci donnez-moi c'est-à-dire si vous êtes capables de faire la lecture je sais pourquoi je parle de la lecture parce que beaucoup de gens qui ont mal expliqué ils ont mal lui aussi. Voilà pourquoi cette leçon prophète John pourquoi tu nous enseignes l'interprétation des Égyptiens. Pour que vous ne soyez pas des enfants acceptant n'importe quelle révélation. Pour que vous ne soyez pas des enfants acceptant n'importe quel enseignement. Il faut tout d'abord être capable de lire on lit quoi on comprend quoi parce que les gens déveraient quand on les enseignait ils faisaient cet exercice de lire le prophète John le tir nous enseigne bien bien qu'est-ce qui est écrit c'est-à-dire il faut lire les Écritures et à partir de l'Écriture il y aura l'explication. Quand j'insiste sur la lecture je vais dire quoi beaucoup de fausses interprétations sont sorties parce qu'on a mal lu on a mal compris quand je parle de la lecture je parle du contexte de chaque écriture dans la Bible je ne sais pas si vous avez compris dans Genèse chapitre 3 verset 1b égale à 2ème chapitre 11 1b les frères Paul expliquent les serpents comme le diable les serpents comme le diable mais dans Matthieu chapitre 10 Jésus Christ envoie les disciples il dit soyez prudents comme le serpent vous voyez que dans la Bible les serpents ne signifient pas seulement le diable donc quand on fait mal la lecture on va confondre que tous les serpents dans la Bible signifient la même chose alors que dans la Bible le Seigneur nous recommande d'être prudents comme les serpents or la nature de la prudence du serpent ce n'est pas le diable cette prudence là quand Dieu a créé le serpent il avait un enseignement dans le serpent voilà pourquoi vous allez voir dans le désert quand le serpent brûlant ont mordu les enfants israéliens la réponse c'était le serpent de rêve et dans Jean chapitre 3 le Seigneur explique de même que Moïse n'est pas le serpent de rêve le fils de l'homme c'est vrai là on comprend que le serpent ce n'est plus le diable mais c'est lui quand Dieu disait à Moïse qu'est-ce que tu as entre ta mère il dit j'ai la verge Dieu dit jette par terre c'était le serpent entre Dieu et Moïse l'intermédiaire était le serpent vous n'allez pas prendre ce serpent comme le diable mais alors que dans la maison de Pharaon il y avait aussi des serpents c'est-à-dire il faut bien faire la lecture donc quand on voit mal le cultur l'explication si c'est là ironie et c'est tout le monde le conflit ce qui a poussé les gens d'aller faire les statues des aigles alors que dans la Bible l'aigle c'était l'oiseau et puis mais l'aigle aussi représente la divinité exode chapitre 19 verset 4 vous avez vu ce que j'ai fait en Egypte comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle donc vous avez l'aigle qui explique Dieu vous avez l'aigle qui explique Nabucodonosor et Zékiah c'est ce que les gens disent finalement vous les gens vous exagérez on n'exagère pas ça dit l'interprétation des critiques il faut tout d'abord avoir les yeux pour lui que le Seigneur vous bénisse le Seigneur montre à Daniel un bélier et un bouc et le bélier de Daniel chapitre 8 ce n'était pas l'anime le bélier c'était un roi païen alors vous n'allez pas prendre tout bélier dans la Bible comme Jésus Christ voilà pourquoi je parle de la lecture c'est-à-dire dans la lecture on doit comprendre les contextes les contenus ici j'insiste même le prédicateur me suit je me comprends on a dit un texte biblique je vous donne un petit exemple pour vous faire comprendre l'importance de la lecture prenons un petit exemple avant de continuer je suis dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 24 un petit exemple pour vous faire comprendre l'importance de la lecture Matthieu chapitre 19 verset 24 je vous le dis encore il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu quand je lis ça mal je vais expliquer quoi je vais expliquer écoutez le trou d'une aiguille frère c'est la vie éternelle bon le trou d'une aiguille là il faut bien comprendre que le trou d'une aiguille qu'on parle ici ce n'est pas l'aiguille comme ça c'est-à-dire dans Jérusalem il y avait la petite ouverture située au côté de la porte de la ville que le chameau entrait le sabbat pour cette porte là avant que le chameau entrait on devait le décharger le trou d'une aiguille ici ce n'est pas aiguille mais c'est une porte vous me compérez on a entendu beaucoup de gens bon il n'y aura rien qui va rester ici alors que l'homme avec Moïse il parlait la baisse avec l'isakate c'était un instrument qui permettait aux sacrificataires d'ôter c'est-à-dire de faire de déplier l'animal c'est-à-dire c'était un instrument maintenant quand on fait mal à l'éthique l'interprétation sera erronée voilà pourquoi j'insiste quand l'écriture c'est la pensée de Dieu exprimé et cette écriture on doit faire sa lecture correctement voilà pourquoi Apocalypse 1 3 parle de il reste celui qui lit il y a un seul qui lit c'est plaisir qui attend donc la lecture c'est non Daniel chapitre 12 verset 4 c'est une promesse on ne peut pas interpréter voilà pourquoi je réponds ce verset là de Daniel 5 vous serez d'accord avec moi le roi dit ceci quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication c'est-à-dire on ne peut pas donner l'explication si on ne lit pas l'écriture je suis allé assister dans une conférence je suis un grand éducateur qui prêchait il a pris le texte de Daniel de Job chapitre 38 39 il a expliqué quand Dieu parlait conduit-il la grande ours avec ses petits il a commencé à expliquer grande ours comme ours de l'animal alors que grande ours de Job 38 ce n'était pas l'ours de l'animal c'était des constellations les groupes pas des étoiles voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens si on ne maîtrise pas la langue il faut prêcher dans la langue que vous maîtrisez bien donc lire la Bible en lingue la tchilu baki ko so y zulu c'est une bonne chose parce que si on comprend mal quand on fait mal la lecture de la Bible l'explication aussi se rend mal alors ne soyez pas pressés d'embrasser n'importe quelle interprétation n'importe quelle révélation si l'écriture ne s'accorde pas avec cette enseignement et c'est tout le monde m'a dit tout le monde m'a dit voilà pourquoi je continue dans le dernier chapitre verset 16 voilà ce que les rois dit j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication les règles tu ne peux pas donner l'explication sans faire la lecture correcte donc avant j'insiste parce que dans la Bible il y a des contextes avant de commencer l'interprétation je vais parler d'une manière terre à terre en lignard l'audit c'est Moulamoumimba là c'est une expression vous ne l'allez pas prendre quand on dit Moulamoumba c'est-à-dire 12 mois 12 mois c'est-à-dire il y a 4 saisons non là vous tapez un peu c'est une expression et dans la Bible il y a aussi des expressions est-ce qu'on la comprend voilà pourquoi je parle de la lecture il y a aussi des expressions dans la Bible donc dans la Bible Dieu s'est servi de plusieurs formes des écritures il y a des écritures énigmatiques Dieu se sert des énigmes il y a des écritures claires un exemple très simple le prophète Jean-Baptiste voit des gens s'approcher de nous il dit produisez des fruits comme à des hommes faites produire des fruits il voit des hommes comme les arbres ça c'est un langage alors on ne peut pas interpréter l'écriture sans faire une lecture correcte j'ai toujours dit moi ça m'a pris 5 ans je ne plaisante pas pour faire l'étude de cantique de cantique on prêchait de cantique mais moi je voulais comprendre qu'est-ce qui était de la cantique de cantique parce que ça m'a tombé qui me baisse le désir de sa bouche entraîne mon prêt de toit de courant me voir me trouver dans ses appartements ceci c'est là je faisais une étude minutieuse pour comprendre je peux relater qu'est-ce qui a été fait la cantique de cantique parce que j'ai fait une étude approfondée et j'ai écrit un livre sur cantique de cantique parce que j'ai fait une étude approfondée l'investigation est conseillée aux prédicataires aux hommes dédiée parce que Pierre dit ceci vérifions les bien-aimés Pierre dit ceci premier Pierre chapitre premier verset 10 les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de se saluer l'objet de leurs recherches et de leurs investigations ils faisaient des investigations c'est-à-dire on ne peut pas prêcher parce que tout le monde prêche il faut être sûr de ce qu'on prêche il faut être sûr de ce que je récite si tu lis quelque chose que tu ne comprends pas chercher à comprendre ça ici je parle de la lecture quand on lit mal on peut être là l'interprétation écoutez-moi très bien on interprète mal quand on dit mal il y a des gens qui ont lu écrit aux sept églises d'Asie ils ont lu aux sept âges de l'église d'Asie les sept églises deviennent les sept âges ils ont mal lu oh ne soyez pas fanatiques des révélations mais soyez tout d'abord fanatiques de l'écriture parce que l'écriture est souveraine l'écriture est sans défaut c'est-à-dire si Dieu m'inspire quelque chose je dois prendre cette inspiration vérifier à l'écriture l'écriture ne doit pas suivre mon inspiration mais l'inspiration doit être soutenue par le critique il y a plusieurs formes d'interprétation je parle parce qu'il faudra que je vous donne la vraie interprétation nous sommes dans Pierre deuxième Pierre chapitre premier parce que je parle de l'interprétation de l'écriture je suis dans deuxième Pierre chapitre premier verset 20 sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière vous avez l'interprétation particulière retenez ça l'interprétation particulière Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 Colossiens 2 prenez verset 7 8 il y a l'interprétation philosophique le syllogisme il y a l'interprétation particulière l'interprétation philosophique Marc chapitre 7 verset 7 jusqu'en avion verset il y a les traditions humaines les traditions des hommes des fables un exemple je veux prêcher Jésus Christ et le tout puissant n'allez pas interpréter le tout puissant dans des fables vous allez voir même dans les ensembles les gens interprètent et les gens disent Amen mais ce sont des interprétations liées aux fables au rythme des sévants Jésus Christ est comme l'éléphant frère nous nous sommes comme des petits moustiques sur Jésus Christ nous pouvons traverser les pommes Amen ça ce sont des fables ça ce sont des fables est-ce que vous me comprenez Amen bon écoutez le monde dit ceci ça ce sont des fables ce sont des fables on n'interprète pas l'écriture par des fables bon nous sommes comme les antilopes vous voyez quand l'antilope a dansé ce sont des fables on ne dit pas Amen aux fables est-ce que vous me souvient et c'est pour faire vous exagérez est-ce qu'on ne peut pas prendre les exemples de ces mondes pour venir prêcher la parole de Dieu la parole de Dieu n'a pas besoin de ça la parole de Dieu n'a pas besoin des fables bon comme dans notre ultime on dit ceci je vois que nous étions les tribus d'Israël on n'a pas besoin de ça ça ce sont des fables la parole de Dieu reste souveraine elle est soumise les écritures n'a rien à voir avec des fables des hommes ni des ancêtres ni des outils il y a aussi des interprétations philosophiques c'est vrai les syllogismes je vous donne un petit exemple un petit exemple c'est ce que Frère Paul a averti l'église des Colosses de la Colossie chapitre 2 verset 8 ça c'est très important c'est-à-dire lisez les livres de l'éternel consulter consulter les livres de l'éternel lisez ni l'un ni l'autre ne manquera ça dit il n'y a rien qui manque dans l'écriture il n'y a rien qui manque dans la parole le texte dit n'est un junior prends n'importe quel verset de Dieu n'est n'importe quel verset de Dieu cherchez n'importe quel verset de Dieu et les verset de Dieu lisez n'importe quel verset de Dieu exactement exactement tu es dans Esaïe je parle Esaïe de Dieu tu vois cette culture-là de Sion sortira la parole de Dieu cette culture-là n'est pas étonnée c'est que le prophète parle il explique un temps quel temps si vous descendez vous allez voir il parle comme quand Christ réunira il n'y aura pas de gueule cette culture-là quand Esaïe parle comme ça maintient qu'il a déjà dit fille de Sion rejouis-toi ton royaume ça dit Esaïe 2 rien ne manquera c'est écrit quelque part c'est le royaume tu vois prends n'importe quel de Dieu il n'y a pas peut-être ne refuse pas un bien fait à celui qui dit à toi quand tu as le pouvoir de l'accorder c'est quel verset c'est où c'est que ça m'a dit là-bas on refuse pas de bien fait c'est-à-dire quand Salomon parle il cherche un homme un homme qui ne peut pas refuser le bien fait c'est-à-dire quand tu veux faire le bien fais le bien parce que tu vas mentionner quand il parle il ne parle pas d'une autre personne il voit le Seigneur Jésus-Christ parce que le frère Jacques a parlé que si tu vois ton frère dans la souffrance ne lui dis pas que va en paix tu dois faire le bien cette écriture n'est pas isolée papa prends n'importe quelle écriture tu n'as pas la vie imaginez n'importe quelle écriture je vous donne des exemples pour comprendre qu'aucune écriture n'est isolée Emmanuel te prends n'importe quelle écriture tu n'as pas la vie papa tu es le padre à constitution que tu as répandu et tu es suivi par les idômes que tu as faites tu as ainsi avancé tes jours et tu y es parvenu attend 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 quelle écriture ça c'est le jugement la sentence Dieu prononce le jugement parce que Israël a été coupable maintenant ce jugement là qu'Ézéchiel parle ce n'est pas un verset hasard je vous montre que l'écriture ne peut pas être prise d'un côté il faut que l'autre vienne pour s'associer le Seigneur avant d'entrer dans Jérusalem il a dit clairement que Jérusalem Jérusalem si tu connaissais les gens le temps de ta visite maintenant que tu n'as pas compris ça ton sang sera sur toi et Moïse à son temps il avait prophétisé que Dieu ne laissera pas les péchés impuls ça dit que ce verset ici n'est pas isolé papa prends n'importe quel verset n'importe quel verset je voulais seulement vous faire comprendre comment est-ce que les écritures se marient prends n'importe quel verset si tu ne sais pas où la plus belle des femmes sont sur les traces des brevies ici Sylamite ici Sylamite après avoir déclaré où se trouvait son bien-aimé on lui répond on répond à Sylamite si tu ne sais pas sur les traces des brevies pour rencontrer ton bien-aimé on indique à Sylamite les chemins qu'il devait prendre pour aller rencontrer son bien-aimé on les trace des brevies si nous avons vu Jean-Baptiste présenter Jésus-Christ comme brevies il a suivi les traces des brevies les prophètes qui l'ont précédé et aujourd'hui quand nous venons comme Sylamite on ne peut pas errer il faut suivre les traces des brevies parce que c'est là où se trouvent les pasteurs et Jésus-Christ a expliqué ces versets il a dit celui qui veut me suivre doit se charger de la croix vous voyez c'est ça quand c'est arrivé donc il n'y a pas un verset isolé c'est d'accord je vous ai dit ne pas te dire c'est-à-dire c'est-à-dire Satan Satan l'excite de dénombrer Israël quand il veut dénombrer Israël Joab dit non roi ce n'est pas l'état de dénombrer mais il a dénombré quand il a dénombré Dieu est venu frapper Israël par tes clés c'était un moyen pour chercher l'air d'or van où le temple de Salomon devait être dénombré c'est-à-dire la désobéissance d'Israël ni l'air ni l'autre manquera parce que c'est sa bouche qui l'a ordonné donc tout ce que vous voyez dans les écritures sont ordonnés par la bouche de Dieu et l'esprit vient rassembler l'esprit vient rassembler quoi l'esprit vient rassembler ce que la bouche a ordonné ce sont des choses que la bouche a ordonnées je crois que je ne vous ai pas encore enseigné les tabernacles les tabernacles ont été construits comment Dieu appelle Moïse la vision des tabernacles mais les tapis les tabernacles avaient 10 tapis c'est-à-dire il y a 5 5 mais ces tapis-là ces tapis-là étaient isolés on devait mettre les crochets c'est-à-dire on prend ces tapis on met les crochets l'autre les crochets 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 il y avait les lacets bleus qui devaient rassembler pour faire un c'est-à-dire difficile consulter les livres de l'éternel il disait aucun nez ne fera des fois ni l'un ni l'autre manquera c'est sa bouche qu'il a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera comment est-ce que l'esprit rassemble les écritures c'est ça interpréter les écritures l'île chapitre 24 verset 47 je ne gagne pas parce qu'on a prié je dois vous lire l'île chapitre 24 47 il y aura ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les écritures commença par la loi voyez voyez la démarche qu'il faisait loi ils sont prophètes c'est ce que nous appelons la danse des décoeurs c'est à dire que Jésus-Christ dansait il rassemblait les écritures pour faire sortir un homme qui s'appelle Jésus-Christ donc Jésus-Christ prêchait Jésus-Christ donc les centres de l'interprétation Apocalypse 19 10 évangélistes et l'islam rapidement Apocalypse 19 10 Apocalypse 19 10 on court rapidement parce qu'il faut que je termine la leçon de jeudi Apocalypse 19 10 Apocalypse 19 10 oui et j'ai tombé à ces lieux pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire Jésus ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie l'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus-Christ quand on sait le chapitre 2 verset de 3 là on n'est pas on n'est pas les frères Paul dit que si vous commencez par le premier verset il dit je veux que vous sachiez les combats que je soutiens pour vous même ceux qui sont à l'Odyssée ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair il dit pour que ce bien-aimé là soit rempli de l'amour enrichi d'une pleine intelligence de des deux afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation qu'ils soient mis dans la charité enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le problème de Dieu à savoir Christ c'est-à-dire en réalité tout ce qui est mystère se résume dans Christ que le Seigneur vous laisse donc interpréter l'écriture veut dire quoi interpréter l'écriture veut dire rassembler toutes les écritures pour faire sortir un homme qui s'appelle Christ parce que c'est Christ qui est le centre de tous les mystères et le texte dit quoi après qu'ils soient enrichis de connaître le mystère de Dieu à savoir Christ le mystère où se trouvent cachés tous les trésors de la science et de la sagesse de Dieu c'est-à-dire la science et la sagesse de Dieu se trouvent cachées dans un trésor qui s'appelle Christ maintenant quand on vous prêche que dans cet élector il y aura un Élie si dans Élie les prophètes vous ne voyez pas Christ vous êtes dans l'heure vous avez compris pourquoi dans l'évangélisme le Dieu invisible qu'on ne voyait pas son image c'est qui c'est Jésus descendez le premier-né de toute la création il n'est pas seulement l'image mais il est aussi premier-né est-ce que vous me soulez et vous l'avez là Dieu donc ça n'est pas c'est très simple c'est-à-dire Dieu créateur invisible a une image ok cette image là c'est Jésus-Christ mais cette image est premier-né de toute la création c'est-à-dire avant que tout existe il est là attend 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 verset 19 quand Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui verset 20 il a voulu par lui réconcilier comment comment attend que le Seigneur vous le dise là maintenant je fais une petite prédication et on termine la laissante Dieu invisible a une image qui s'appelle Jésus-Christ cette image c'est le commencement de toute chose cieux terre tout tout dans lui n'est-ce pas mais Dieu a voulu réconcilier oh oh évangéliste réconcilier c'est là on ne peut pas parler moi je suis en bon terme avec évangéliste je suis en bon terme avec apôtre je suis en bon terme avec maman Agna maman Nicole Frère Jamal François quand on dit je suis venu réconcilier Frère Jean Louis Frère Robin ça n'a pas de sens est-ce que ça a un sens tu peux dire que je n'ai pas réconcilié Robin et Jason non ils font me créer tout dans le jardin d'Éden mais Dieu a créé le jardin d'Éden pour qui pour l'homme Adam n'était pas créé dans le jardin d'Éden Adam était formé homme Dieu a pris Adam mais quand Dieu a créé entre les animaux et Adam qui était créé avant les animaux Adam est venu après mais ces animaux c'est Adam mais qu'est-ce que Dieu fait il prend les animaux il les ramène à Adam pour qu'Adam donne le nom c'est-à-dire qu'Adam a existé avant les animaux mais sauf que dans le temps les animaux ont été manifestés avant maintenant qu'est-ce que Dieu fait Dieu ramène les animaux qu'il y a Adam et donne le nom pourquoi il donne le nom parce qu'il faut réconcilier tout en Adam c'est aussi corriger c'est aussi convaincre pour que l'homme soit t'accompli n'est-ce qu'il y ait on s'arrête là la première leçon n'est-ce 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 on arrête il lit il lit distinctement dans les livres de la la les sacrificataires doivent être capables de lire un prédicateur ne peut pas lire la bible comme le peuple voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'un sacrificataire qui a la tâche parce qu'un prédicateur qui ne voit pas bien comment est-ce qu'il va enseigner quelqu'un qui dit que vos jeunes fuient prophétiseront les jeunes fuient prophétiser c'est enseigner il a une tâche il n'a pas bien pour les sacrificataires doit lire le discrète c'est que toi tu sautes le sacrificataires à les éprouvoir il les lise et ils ont donné les sens pour faire comprendre ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils ont donné les sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu c'est-à-dire quoi un prédicateur interpréter l'écriture veut dire il faut donner au peuple ce qu'il doit comprendre vivre c'est-à-dire donner l'essence la pensée de ce qui est écrit voilà pourquoi je vous ai dit au commencement que l'écriture c'est la parole la parole c'est la pensée interpréter c'est retourner dans la pensée c'est-à-dire si je prends un texte je lis par exemple chronique 23 il faut que je sois capable de sortir la pensée pourquoi cette écriture a été écrite comme ça c'est-à-dire que des groupes de prière disent vous exagérez j'ai été diabolisé quelque part mais finalement ils m'ont compris vous exagérez aussi comment Akan Akan a volé Akan vous dites qu'Akan doit devenir Dieu qu'on m'ait friqué ça mais ça c'est une malédiction j'ai dit mais Akan c'était volé moi aussi je le crois parce que Akan n'a pas volé le fort quelque chose il a volé l'interdit alors que les mythiques disent que tout ce qui est interdit appartient à l'interdit et Akan a volé quoi il a volé l'homme il a volé l'argent il a volé le vêtement et il a placé ça dans sa tente et quel ordre il a commencé à mettre l'argent le vêtement et l'ordre et quand il a caché ça dans sa tente Israël ne pouvait pas avancer pourquoi Israël n'a pas avancé parce qu'Akan a caché la divinité dans sa maison et pendant qu'on cherchait c'était pas il fallait que Dieu dise c'est Akan qui a volé mais Dieu dit fais ce pâté et plutôt faites passer toutes les tribus pourquoi les jérémie et les autres le passé parce que les peuples n'avançaient pas un homme cachait la divinité et quand on a fait passer tout le monde finalement c'est la tribus de Juda qui est désignée qui est dite de prendre les délits c'est la tribus de Juda dans la tribus dans la tribus de Juda on sent un homme cet homme là et Josué dit donne joie comment il voulait pardonner le droit donne joie c'est-à-dire ouvre la bouche dis ce que tu as caché parce que la gloire de Dieu c'est de cacher mais celle de moi c'est de sonder mais là il faut il n'y a qu'à ouvre la bouche donc s'il n'y a qu'à ouvre la bouche on comprena c'est qu'il a caché il dit bon j'ai pris l'homme c'est-à-dire nous avons combattu ça la divinité parce que toi tu gardais la divinité j'ai pris l'argent c'est que nous avons combattu ça la rédaction parce que toi tu gardais la tâche et j'ai gardé le vêtement c'est-à-dire nous étions nis parce que toi tu gardais le vêtement à la fin on dit cas à cas sur tout ça il est mort et Israël mais pourquoi Jésus-Christ est mort parce qu'il est tellement de me caché donc interpréter l'écriture c'est faire sortir la pensée qui est cachée dans l'écriture et si quelqu'un me dit pour faire que vous vous raisonnez je ne raisonne pas l'écriture dit que là on a tué Akan ça s'appelle Akan Valet d'Akan et dans le livre de Osée chapitre 2 17-18 il y a dit je vous donnerai la valet d'accord comme la porte d'espérance là on dépose les armes passer la valet d'accord devant la porte d'espérance c'est-à-dire interpréter l'écriture c'est donner l'essence ce n'est pas compliqué les gens ce n'est pas compliqué c'est donner l'essence je ne peux pas passer ici commencer à interpréter les petits peuples de gymnastique on doit prendre des choses difficiles ici les sacrificateurs aussi interpréter sauf qu'ils n'interprétaient pas âme la réalité mais ils donnaient l'essence parce que si le peuple n'est pas bien enseigné il ne saura pas faire quoi je fais trop de débats avec les gens on ne donne pas la dîme je dis parce que partout en presse qu'on ne donne pas la dîme les gens ne le savent pas mais ils ne disent pas la dîme bon écoutez ici il n'y a pas un commun nous sommes collèges j'ai dit ça n'existe même pas dans le monde et dans l'église déjà ça n'existera jamais pas ça n'a dit que nous sommes collèges il y a toujours quelqu'un donc mais c'est des débats inutiles l'écriture si elle est mal comprise on va interpréter aussi vous avez compris la question de Jésus ? nous allons passer à une autre leçon ou bien qu'on reprenne les précautions de l'Église on va passer à une autre leçon qu'il est le Seigneur qui bénisse remercie le Seigneur pour le message qu'il nous a donné au nom de Jésus Christ et au Réussi et au Réussi et au Réussi qui bénisse et au Réussi